Habiter, travailler, du coup, un sujet qui me tient forcément à cœur pour plein de raisons. Donc moi, je me présente, je suis Marjolaine Bichet, je suis architecte à Saint-Nazaire. Je crée une agence en fait en 2009 avec mon associé Anne-Laure Bertin qui était à Lorient. Et on travaille donc maintenant, notre équipe s'est légèrement étoffée avec plusieurs collaboratrices et collaborateurs. entre Saint-Nazaire et Lorient, grosso modo entre la Vendée et le bout de Bretagne. Et donc, on est spécialisé avec le temps dans des projets architecturaux hybrides, programmatiquement parlant et structurellement parlant. Habiter, travailler, ça me concerne intimement et personnellement puisque je viens d'une famille. Mes grands-parents étaient agriculteurs et donc il n'était pas question d'habiter ailleurs que de travailler. Donc c'était assez culturel. Et mes parents, travaillant dans l'éducation nationale, avaient des logements de fonction. Ce qui fait que toute ma vie, je n'ai connu que les cours d'école vides les samedis et les dimanches. Et du coup, je n'ai connu que le fait de travailler et de vivre au même endroit. Et donc, j'en ai apprécié et désapprécié les limites. Et donc, j'ai un bagage sur ce genre de programmation et sur les points sur lesquels il faut être vigilant quand on a envie d'habiter, travailler ou des fois qu'on n'a pas le choix et qu'il faut le faire, mais qu'il faut le faire avec certaines règles. Après cette expérience personnelle, c'est mon expérience de famille qui a joué aussi dans les choix qu'on a fait. Parce qu'effectivement, avoir une agence d'architecture, vouloir avoir des enfants, ça a créé un sentiment où je me suis dit que la solution était sûrement de pouvoir faire les deux au même endroit. Et donc, on en est à notre deuxième résidence principale couplée à nos bureaux. Et je vous montrerai aussi notre résidence d'avant parce que c'est vraiment un système qui, pour notre famille, nous convient. Les autres raisons peuvent être le nomadisme professionnel, effectivement, le fait de vouloir pouvoir travailler à plusieurs endroits et le télétravail, évidemment. Et le Covid n'a fait qu'effectivement accélérer les choses sur le fait de pouvoir travailler tranquillement à la maison sans être au milieu de toute la famille. Et de pouvoir avoir un espace tranquille pour se concentrer. Les autres raisons aussi qui m'ont poussé personnellement, mais je pense qu'ils peuvent vous pousser aussi, sont des raisons écologiques de déplacement, tout simplement. C'est qu'en fait, personnellement, pour me rendre au travail, je descends un escalier. Impact carbone relativement peu élevé par rapport à des personnes qui vont faire de la voiture tous les matins. Et puis, un enjeu aussi économique, c'est-à-dire que le sujet à la base, c'était de se dire comment on va réussir à construire beaucoup de mètres carrés avec le budget qu'on a et comment on va réussir à faire en sorte que tout ça, ça tienne dans une parcelle. Donc, pour nous, ça a été évident de regrouper les deux parce qu'avoir des bureaux quelque part et avoir une maison quelque part, forcément, les frais sont forcément démultipliés. Et puis, un gain de temps, c'est-à-dire que tout le temps que je ne passe pas en déplacement, je le passe à faire autre chose. Tout ce que vous voulez, évidemment, on fait la cuisine, on peut s'occuper de ses enfants ou pas, faire du sport, etc. Donc, pour moi, c'était aussi une rentabilité de temps, étant mère de famille, de pouvoir dégager un petit peu de temps pour faire autre chose que travailler et être en famille. Donc, voilà, ça, c'est le projet que j'ai construit avec mon mari. C'est un projet qui a commencé en 2019, là où on a trouvé la parcelle, qui était en fait une ancienne voie de garage de 6 mètres de large sur 25 mètres de long et qui avait en fait un accès. Alors, je crois que ça ne marche pas, mais si vous voyez, la terrasse végétalisée, en fait, c'est une toiture qui vient au-dessus de garage. Et donc, à l'époque, c'était juste, on appelait ça le terrain à crottes de chiens. Et donc, personne ne pensait qu'il était possible de pouvoir mettre une construction ici. Et donc, le propriétaire nous l'a vendu pour une bouchée de pain. Il s'en mord encore les doigts. Donc, c'est un projet, en fait, qui est mixte dans les usages. On s'est dit, au départ, on s'est dit, on a trouvé ce terrain. On va construire les bureaux parce qu'on avait besoin de bureaux, parce que nos agences respectives grandissaient. Et au fur et à mesure de la conception de l'esquisse, on se disait, ce n'est pas possible qu'on loupe un endroit qui est aussi incroyable que ça, qui est situé juste en face d'un quartier qui s'appelle le Petit Maroc à Saint-Nazaire. Et qui est un quartier qui a été réaménagé, en fait, ces dernières années excessivement bien. Et qui est un quartier, surtout, qui est coincé entre l'estuaire et l'océan Atlantique et où on a forcément une vue mer assez développée. Et donc, là, on s'est dit, eh bien, en fait, plutôt que faire deux étages, on va en faire quatre. On va faire un étage pour mon agence, un étage pour l'agence de mon conjoint et deux étages pour notre appartement et notre vie de famille. Donc, ça se découpe comme ça pour mon premier étage. Grosso modo, en fait, on a pris la place qu'on avait. On était coincé dans six mètres de large. On avait un besoin de forcément de circulation verticale. Et donc, on s'est dit qu'on allait découper ça dans ce sens là. Forcément, plus logique de mettre la pièce de vie dans les étages plutôt que l'inverse. Faire en sorte aussi de dispatcher les salariés dans les étages du bas pour ne pas avoir à les croiser systématiquement quand on descend de chez nous, etc. Et puis, surtout, comme on venait d'une maison qui était sur la même configuration, mais au lieu qu'elle soit verticale, était horizontale. On avait vraiment aussi un background de se dire, attention, c'est gênant de croiser les salariés mercredi après-midi. On a envie d'être un petit peu plus tranquille, de ne pas forcément les croiser toutes les cinq minutes et de découper franchement les spatialités entre les deux. Et ça, si j'ai un conseil à vous donner, c'est extrêmement important. C'est de pouvoir vraiment faire le switch et le fait de faire une construction verticale, ça nous amène qu'en fait, quand on est chez nous, on n'a plus du tout de vue sur ce qui se passe en dessous. Et donc, ça nous permet d'oublier un peu le travail. Je vous disais, on est au bord d'une écluse à Saint-Nazaire. Si vous ne connaissez pas, je vous invite grandement à aller visiter cet endroit qui est absolument merveilleux, avec des paquebots de toutes tailles et de toutes sortes qui traversent cette écluse. Après, en termes d'organisation, comme ça n'a pas forcément à voir avec habiter et travailler, mais il nous fallait quand même de la lumière dans cet espace, en fait, qui était sur ce terrain de 25 mètres. On a construit sur 19, donc récupérer la lumière naturelle. On a créé des chaînes, en fait, pour pouvoir avoir un apport zénital dans les espaces de vie qui sont les derniers niveaux. Avant dernier niveau, on a évidemment mis les zones de nuit, c'est-à-dire qu'on a switché entre les deux par rapport à une conception traditionnelle pour pouvoir profiter de plus de lumière à l'étage et d'être dans un endroit un petit peu plus sombre pour les pièces de nuit. Concernant les bureaux, on n'avait pas un gros besoin en lumière, donc on a fait des ouvertures des jours de souffrance qu'on appelle ça sur les limites mitoyennes. Et ça nous a permis d'avoir ce qu'il fallait en lumière, sachant qu'on travaille tous les deux avec énormément d'informatique et donc on n'est pas forcément friands des rayons du soleil direct sur nos écrans. Un dernier petit détail qui a son importance, habiter et travailler au même endroit, ça nous a aussi permis d'avoir un chien. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez avoir des animaux de compagnie et que vous voulez laisser toute la journée dans votre appartement et que vous allez travailler, forcément, c'est beaucoup moins rigolo pour eux. Et donc, du coup, ça faisait aussi partie des critères. C'est des choses bêtes, mais voilà, si vous voulez un animal domestique, ça permet d'allier un petit peu tout. Ça, ce sont les étages de bureau du premier niveau. Donc, effectivement, mon conjoint a lui-même sa propre agence d'infographie 3D. Dizaine de salariés également. Et donc, du coup, ça permet vraiment, par le biais d'une cage d'escalier qui coupe feu, après de dispatcher à chaque étage, en fait, à chaque niveau, les plateaux. Et puis, une fois qu'on est dans son plateau, les fonctions sont bien définies et bien coupées entre les deux. Ça, ce sont les étages de nos bureaux. Et donc, je voulais revenir, je vais revenir un petit peu là-dessus. C'est qu'effectivement, c'est un programme, en fait, qui a été mixte aussi dans la fabrication parce qu'on a fait un chantier qui était très court parce qu'il était en préfabriqué. Et comme on était sur un terrain, en fait, qui était très petit, ça nous a beaucoup aidé. C'est un détail qui est approprié sur ce projet-là, mais qui était important pour nous. Je viens rapidement sur notre ancienne maison, tout simplement, qui était le même programme à l'horizontale et qui nous a très bien convenu, mais quand même à la verticale, c'est quand même plus sympa. Et donc, on avait une habitation qui donnait d'un côté d'une rue et puis de l'autre côté, on avait nos bureaux avec un patio central qui permettait de découper vraiment les usages, mais qui faisait aussi que même si le patio était très végétalisé, on avait une visibilité, une perspective, en fait, sur l'agence. Et donc, ça, c'est difficile de couper le travail quand vous finissez, d'ouvrir un rideau et de voir en face l'activité de service qui continue et d'essayer de décrocher vraiment et d'être vraiment dans le moment présent. Donc, fort de cette expérience, après, effectivement, on est reparti sur cet immeuble de l'écluse. Un autre projet qu'on fait pour une cliente qui a souhaité avoir une salle de yoga et puis une habitation principale, une salle de yoga avec, en fait, un espace pour accueillir des amis, de la famille. Et on a travaillé, encore une fois, avec une serre végétalisée, un patio sous serre, mais cette fois, qui était complètement en clôt couvert, contrairement à notre projet à nous. Et du coup, qui permettrait de circuler, en fait, entre les deux et vraiment, encore une fois, d'avoir un espace coupé entre le côté travail, donc professeur de yoga et l'habitation principale. Donc, je reviens juste sur notre chantier, effectivement, donc un chantier qui a été complètement préfabriqué, donc qui a été... Je vous parle de ça parce que ça peut être intéressant si vous avez un jardin et que vous voulez préfabriquer, en fait, et amener ça en fond de votre jardin. Ça va être plus facile de faire passer sec les voisins si vous dites que vous préfabriquez tout, que votre chantier va être court, qu'il va être sec, que ça ne fera pas trop de bruit, le moins possible. Et donc, pour moi, ça faisait aussi partie de notre intégration dans ce quartier de pouvoir arriver avec quelque chose qui était le moins impactant possible au niveau du chantier. Donc, c'est un chantier qui a duré dix mois, qui a été très court pendant le Covid. Donc, avec un système mixte, une cage d'escalier, ascenseur en béton et puis des systèmes de murs au saturbois, en fait, qui sont arrivés. Et en deux semaines et demie, on avait monté, grosso modo, l'immeuble avec une partie en zinc qui a été bardée, en fait, en atelier directement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous aurez des questions après sur les usages et comment, voilà, qu'est-ce qui peut poser problème, etc. Je serai ravie d'y répondre quand mes chers collègues, confrères et consoeurs auront illustré leurs propos également. Voilà. Je vous remercie beaucoup.